L'exercice que je propose ici est le premier d'une longue série que j'utilise afin d'améliorer la gestuelle de mes joueurs. J'appelle cet exercice la chaise. Je commence souvent par la chaise lorsque je veux apprendre à un joueur débutant à tirer, ou alors pour améliorer la gestuelle du haut du corps et la finition d'un joueur expert. Le fait d'être assis permet au joueur de se concentrer sur sa gestuelle de bras. En simplifiant les tâches à réaliser, on améliore sensiblement la gestuelle, quel que soit le niveau du joueur. Je demande donc au joueur de se concentrer sur son geste en respectant les consignes suivantes. Alignement du genou, coude, épaule, index plus majeur et alignement de la tête également. Balle au-dessus de la tête, les yeux doivent voir le cercle par dessous le ballon. Le coude doit être plus haut que l'épaule. Je demande ensuite de réaliser cet exercice de la façon suivante. Une seule main doit réaliser l'exercice. Position de base avec la balle devant soi en supination, puis armer en prenant son temps, puis se concentrer et s'auto-corriger sur l'alignement, tirer en finissant son geste aligné vers le cercle, bras et coudes tendus, poignets et doigts cassés. La courbe de tir doit être parfaite en ellipse, le ballon doit rentrer sans toucher le cercle. Le bras doit rester dans cette position tant que le ballon n'a pas touché le sol. Pour les débutants au mini-basketeur, on demandera de faire 2 tirs marqués de suite. Pour un joueur expert, on demandera 10 tirs marqués sans toucher le cercle. Pour un joueur pro, on demandera 10 tirs marqués de suite sans toucher le cercle. Analysons maintenant la gestuelle de ces 2 joueurs experts. Commençons par Alexis, qui a 2 problèmes dans son geste. Il positionne son ballon trop sur l'épaule et ne monte pas assez son coude. Voyez ici l'alignement des points importants que j'ai cités tout à l'heure. La balle n'est pas en face de la tête et le coude beaucoup trop vers l'extérieur. De ce fait, la finition est loin d'être top et la courbe de tir est mauvaise également. Mais malgré tout, ces problèmes assez communs à beaucoup de joueurs, il suffit que Alexis lève son coude encore de quelques centimètres afin de corriger l'alignement général de sa gestuelle. Regardons de plus près le geste de David maintenant. David a travaillé de nombreuses heures afin de corriger sa gestuelle. Voyez l'alignement des points clés, c'est beaucoup mieux que sur notre premier exemple. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur l'Académie en ligne. Merci d'avoir regardé cette vidéo !